En ce dimanche, le président recevait des enfants pauvres. Il faut bien constater que la misère frappe encore trop d'enfants et trop de familles. Aujourd'hui, avec le mouvement Aide à toute détresse, qui lutte depuis 20 ans pour aider les plus défavorisés à sortir de la misère par leurs propres moyens, aujourd'hui donc, les enfants du quart monde, c'est-à-dire ceux des bidonvilles, expliquaient publiquement ce qu'est leur existence et quels sont leurs espoirs. Le quart monde ne se trouve pas forcément en dehors de nos frontières. En France, 2 millions de personnes vivent avec moins que le SMIC. Aujourd'hui, vous avez peut-être assisté à un de ces spectacles animés par des enfants un peu partout dans Paris. A 14h, ils se sont retrouvés 2000 au Forum des Halles pour la première conférence mondiale de l'enfance, organisée par le mouvement international Aide à toute détresse. Le thème, la misère, celle des enfants du quart monde, les marginaux des bidonvilles. A 16h15, le président Valéry Giscard d'Estaing accueillait une délégation de 50 enfants de 9 pays d'Europe et des Etats-Unis. Ils ont présenté au président de la République leurs pétitions. Ce qu'ils veulent, refaire un monde où la misère n'existerait plus. Ici, quelques 2000 personnes vivent ou survivent avec souvent moins de 2000 francs par mois et par famille. Beaucoup d'enfants. Ceux que les autres à l'école traitent de babanes. Un babane dans l'argot des enfants de Reims, c'est un nomade, un bohémien, quelqu'un de différent. Et chaque jour en classe aimée qu'il y a 7 frères et sœurs ressent cette différence, ce racisme agressif et banal des enfants. Comment ça se passe à l'école ? Moi, ça va pas tellement bien parce qu'il y en a, ils nous traitent et puis... Ils nous traitent et puis ils nous insultent quand on est des pluieux, tout ça, parce que nos habits leur plaisent pas, tout ça, parce qu'eux ont beaucoup plus d'argent, alors ils se croient, ils tout perdent ici. T'es où ? Si tu pouvais habiter de là où tu rêves, tu habiterais où ? Qu'est-ce que tu voudrais ? Une maison normale, avec un petit jardin pour mettre des fleurs, c'est tout. Ils font partie des laissés pour compte, de ceux qui ont peu d'argent, bien sûr, mais aussi pas de travail ou un travail très mal payé, trop d'enfants, un logement inadapté et insalubre. Ce ne sont pas des immigrés, mais des exclus, qui vivent en marge des villes et de la société, et qui, dès l'enfance, ont moins que d'autres l'égalité des chances. Ils ont d'énormes difficultés par rapport aux autres enfants. Ces difficultés, elles démarrent dès la petite enfance. À l'école maternelle, c'est des problèmes de langage, des problèmes d'acquisition de vocabulaire, un vocabulaire beaucoup plus pauvre que la moyenne des enfants. Et ces difficultés vont aller en s'accentuant. Les enfants de cette cité de transit sont l'écho de la vie des parents. Moi, j'essaye, je fais les galous, je prends une vieille voiture, je fais les galous, je fais les poubelles, je ramasse un peu de ferral, que je vais revendre, ça me permet de faire les fins de bois. Qu'est-ce que vous attendez de la vie ? Qu'est-ce que vous voudriez ? Essayer au moins que mes gosses soient comme tout le monde, comme les riches. Quand je vois le linge, le linge que ma fille de folle fait les poubelles en allant en course, le linge qui est balancé, j'estime que ça, ils n'ont qu'à donner ça dans un acte de charité, un truc comme ça. Moi, j'ai vu les affaires repillées, emballées dans les poubelles que ma fille me ramène. Dépendant des services sociaux, les familles défavorisées n'arrivent pas à se prendre en charge elles-mêmes. C'est ici que vit Jacqueline Coupard. Ses deux enfants lui ont été retirés. On vous les rendra le jour où vous aurez un logement décent, lui a-t-on dit. Mais c'est le cercle vicieux. Sans travail, on ne reçoit pas de logement. Et sans logement, ces enfants ne peuvent pas revenir. Madame Rayard, elle, est presque une privilégiée, avec sa petite maison impeccable, louée par la ville. Pourtant, aujourd'hui, bien que ses enfants soient presque tous adultes, peu de choses ont changé. Depuis des générations, les Rayards ont reçu la misère en héritage. Madame Rayard ? Oui ? Ici, vous êtes plutôt mieux que vous étiez autrefois, non ? Oui, oui, très bien. Parce qu'on était drôlement mal logés. On avait trois toutes petites pièces. On était à 11 dedans. On n'avait ni eau ni électricité. J'ai eu 16 enfants, dans 13 vivants. J'en ai deux décédés, puis une fausse couche. Ils sont morts comment, les deux autres ? Ben, morts de froid. Tellement qu'il faisait froid, on avait que du feu dans une pièce. On avait trois toutes petites pièces, mais il n'y avait que du feu dans une pièce. Et encore pas toujours, ça ne marchait pas toujours. On avait des glaçons après les murs. Qu'est-ce que faisaient vos parents ? Mon père était de l'assistance publique, ma mère était de l'assistance publique. Et ils ont toujours travaillé la campagne, dans les cultures. C'était du travail très pénible. Comment vous voyez l'avenir de vos enfants ? Qu'ils tombent bien, quoi. Qu'ils ne soient pas comme nous. Est-ce que quand tu seras grande, tu as envie d'avoir aussi beaucoup d'enfants ? Non, je ne voudrais en avoir qu'un seul, parce qu'on ne sait pas si on sera riches ou pauvres. Quand vous pensez à plus tard, Est-ce que vous avez l'impression que les choses vont bien se passer pour vous ? Moi, j'ai l'impression qu'on va être comme on est petites. Comme mes parents. En ce moment. Thierry et Mireille ont des diplômes d'ingénieur, mais depuis 7 ans, ils ont choisi de vivre ici, dans les mêmes conditions que les autres familles. Pour aider les habitants du quartier à s'organiser, à lutter contre la fatalité. Je crois qu'on peut aider les enfants du quart monde en donnant aux familles des moyens de vivre décemment, en matière de revenus, de logements, et surtout en aidant les enfants à accéder au savoir, à sortir de l'école en sachant lire et écrire. Je crois que ce n'est pas seulement une question financière, c'est aussi le fait qu'il y a une privation du savoir qui se transmet des parents aux enfants, et qui fait que les enfants sont maintenus dans des situations défavorisées et sont privés d'avenir. Les enfants racontent leur vie et notent leurs rêves. Il y a des enfants qui ont la misère. Quand on n'a pas de sous, on demande la charité, on a honte. Les maisons sont toutes cassées, il n'y a pas de douche, il n'y a pas d'eau, des fois, il n'y a même pas de fil pour aller bien. On ferait des cités très solides, très solides, des cités sans boue, des cités propres, avec des murs peints, des balançoires et des très beaux jardins.